Europe 1 matin Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'économie française, je le disais à l'instant. Croissance quasi nulle en 2013, un déficit de plus de 3% donc à l'encontre des pronostics du gouvernement. Mais surprise ce matin, une éclaircie dans ce ciel si sombre. La redoutable agence de notation Standard & Poor's salue la volonté de réforme du gouvernement et pourrait même changer la perspective de la France. Alors c'est un peu technique mais vous savez il y a une note, on est passé à AA+, ça ferait avoir perdu le triple A. Et puis il y a aussi une perspective qui est aujourd'hui négative et qui pourrait devenir stable. Bonjour Jean-Michel Six. Bonjour. Vous êtes le patron de Standard & Poor's France, donc ça va mieux alors ? Je ne dirais pas que ça va mieux mais enfin disons que les prévisions que vous citez de la Commission européenne ne sont pas une surprise. Nous savions déjà depuis un certain temps que le 2013 serait encore une année très très difficile et que l'objectif des 3% de déficit pour cette année paraissait un objectif très ambitieux. Donc les annonces récentes du gouvernement de ce point de vue là en fait ne constituent pas du tout une surprise. En fait ils ont même assez bien géré leur communication puisqu'ils ont attendu, je pense, que tout le monde réalise qu'effectivement 2013 ne sera pas une bonne année pour venir dire, vous savez, ce ne sera pas une bonne année. Mais comment pouvez-vous annoncer que la perspective est meilleure alors que les chiffres, et qu'on le sait maintenant. Je vais vous avouer une chose, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence sur cette annonce de Standard & Poor's. Vous n'êtes pas au courant ? Je n'ai pas vu cette dépêche. Je ne dirais pas que ça va mieux, mais enfin, il faut remettre encore une fois les perspectives françaises en contexte européen. La France connaît depuis huit trimestres une quasi-récession. Ça c'est quand même quelque chose de tout à fait inquiétant. Mais si vous comparez avec d'autres pays européens, la périphérie en particulier, comme on dit, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, etc., on a quand même une croissance un peu meilleure que celle de certains de nos voisins. Donc tout est relatif. Et comme on l'a dit assez souvent, c'est dans le contexte européen, je pense, qu'il faut vraiment juger des problèmes particuliers de la France. Est-ce que vous pouvez nous confirmer malgré tout que la perspective de la France pourrait évoluer dans les prochains mois ? La perspective de la France, comme de tous les pays, peut évoluer dans les prochains mois. Ça c'est la règle du jeu. Favorablement, c'est ce que je voulais dire. Elle peut évoluer favorablement dans la mesure où pour l'instant c'est une perspective négative. Je veux dire, il n'y a pas de perspective encore plus négative. Donc si vous voulez... Quand on salue la volonté de réforme du gouvernement, c'est plutôt qu'on salue des efforts et qu'on envisage de changer de perspective. Non mais disons que quand même... Je ne l'invente pas. Non, je ne dis pas que vous inventez. Je dis que quand vous avez un gouvernement qui s'engage d'ici 2017 à réduire les dépenses publiques de 60 milliards, c'est un effort sans précédent. Aucun gouvernement jusqu'ici n'a essayé de faire ça. Alors je ne dis pas qu'ils vont réussir. Mais en tout cas, c'est une volonté affichée et dont on prend acte. Voilà. Saluer la volonté de réforme du gouvernement, ce n'est pas un peu aussi pour calmer les critiques ? Les critiques par rapport à... Contre vous ? Contre les agences de notation ? Contre Standard & Poor's en particulier ? Non, non. Ça vraiment, de ce point de vue-là, vous savez, on a quand même depuis 2008 appris à gérer ce genre de choses. Enfin, vous saluez un gouvernement dont l'un des principaux acteurs, Arnaud Montebourg, a dit qu'il fallait mettre les agences de notation hors la loi. Pourquoi ? Vous voyez que là, justement, notre indépendance est remarquable. Parce que justement, on ne se laisse pas influencer par ce genre de propos, ni dans un sens, ni dans l'autre. Puisqu'on pourrait aussi, on pourrait très bien imaginer un commentaire négatif de l'autre part. On dirait, ah ben forcément, à la suite des propos de M. Montebourg, vous vous vrangez, etc. Enfin, il n'y a plus grave que les propos d'Arnaud Montebourg. Il y a aussi la plainte des États-Unis contre Standard & Poor's. Ça, c'est plus sérieux, entre guillemets. Et ça, quand même, écornait l'image des agences de notation qui n'étaient déjà pas très florissantes. On verra, on verra ce que ça donne. On verra le résultat de l'enquête. Il ne faut pas, je crois, faire des conclusions avant. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la France ? Qu'attendez-vous de la France ? Quelle réforme structurelle doit-elle mettre en place ? Je crois qu'il y a effectivement un certain nombre de difficultés qui nous font face, en particulier en matière de financement des retraites, en matière de financement de la santé. Ça veut dire quoi en termes de financement des retraites ? Vous demandez le relèvement de l'âge de la retraite, par exemple ? Ça pourrait aider à récupérer le triple A ? Il y a plusieurs façons d'arriver au même point. Le relèvement de l'âge est une des solutions qui est envisagée. Ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres sur les cotisations, etc. Ça, c'est au gouvernement de décider de la façon dont il veut gérer ce problème. Mais c'est un problème à gérer. Et de ce point de vue-là, les choix qui vont être faits seront effectivement suivis avec attention. Ce qu'on attend de la France, pour revenir sur votre question, je pense, c'est un engagement continu, jusqu'ici il a lieu, sur le maintien d'un certain nombre d'objectifs. Nous, nous ne sommes jamais dans l'optique du point à un instant T. C'est-à-dire que, par exemple, on m'a souvent posé la question, alors s'ils ne font pas 3% cette année en déficit, alors c'est fini, c'est cuit. C'est un engagement qui n'est pas tenu. Alors c'est un engagement qui n'est pas tenu, mais pour une agence de notation comme la nôtre, ce qui compte, c'est beaucoup plus la trajectoire que le point précis, à un instant précis, qui lui-même est influencé par une conjoncture européenne que les pouvoirs publics ne maîtrisent pas entièrement, mais en partie. Et donc, de ce point de vue-là, nous, ce qu'on regarde, c'est effectivement à quel moment la dette se stabilise, par exemple. On regarde effectivement les perspectives de croissance telles qu'affichées par le gouvernement au-delà de 2013. Parce que là, vous voyez, on se fixe beaucoup sur le 0,1 ou 0 en 2013. Mais moi, ce que je note, c'est qu'en 2014-2015, les lois de finances et les budgets, pour l'instant, prévoient 2% de croissance du gouvernement. On prévoit 2% de croissance. Moi, je suis plus inquiet sur ces 2% qui, à l'évidence, seront très difficiles à atteindre. Et dans un an, vous m'invitez et on en reparle et vous direz alors que c'est 0,5 cette année, etc. Jean-Michel Six, patron de Standard & Poor's France. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, que le gouvernement, que le président de la République française, ose dire le mot rigueur ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous toucher ? Parce que vous savez que c'est tabou. Oui, c'est tabou, mais ça, c'est un peu le folklor français. On ne parle pas de rigueur, on parle d'austérité, d'austérité douce, de choses comme ça. Au-delà des mots, vous avez quand même un gouvernement qui, et c'est ce dont on prend acte, affiche quand même une volonté de réduire les dépenses publiques. Pour l'instant, on a eu surtout une augmentation des recettes. Ça, tout le monde le sait. En matière d'impôts, en matière de dépenses publiques, il va y avoir des efforts à faire qui vont être très, très difficiles. Et ça, ils le disent tous les jours. Mais c'est quand même un gouvernement qui essaye, à l'évidence, de réduire l'engagement de l'État. Le triple A. On en parle encore ou on n'en parle même plus ? C'est à vous de me dire ça. Moi, je ne suis pas journaliste. C'est vous qui savez si on n'en parle pas. Non, mais attendez, je ne suis pas patron de Standard & Poor's France. Non, mais on oublie, quoi. On oublie, vous voulez dire qu'on n'aura plus jamais ? Ah, mais ça y est, regardez l'expérience suédoise, l'expérience canadienne, l'expérience australienne. Enfin, on n'est pas le Canada, on n'est pas la Suède, quoi. Oui, mais on est la France. On est la France. On peut très, pourquoi pas ? Et donc, on oublie ou pas ? Mais pourquoi oublier ? Pourquoi ? Il ne faut pas oublier. Il n'y en a pas. Bien sûr. Merci Jean-Michel Six, patron de Standard & Poor's France. Votre parole est rare. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 matin. Dans un instant, Jérôme Commander.